– Alors les chiffres ont été publiés, Rodolphe, c'est souvent le cas remarqué en septembre. La rentrée, ça coûte un petit peu plus cher cette année. – Eh bien oui, assurément William, c'est un peu supérieur. Il faut s'adresser à la Confédération syndicale des familles qui a interrogé finalement les parents et on voit que les dépenses ont augmenté de 11,3% par rapport à l'année dernière. Alors, quels sont les produits qui sont le plus touchés ? Bien sûr, ce sont les vêtements, les équipements sportifs ou encore la papeterie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la moyenne de ces augmentations vont de 12 à 25%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'année dernière, on achetait un cahier aux alentours des 2 euros, eh bien cette année, il y a fort à parier qu'on l'achète 2,50 euros, ce n'est pas rien. Autre élément, il faut savoir que plus on avance en âge, bien sûr, plus les enfants grandissent, plus la rentrée coûte cher puisque le budget moyen pour un élève de primaire coûtera 233 euros. Le budget moyen pour un élève du collège, tout d'un coup, 371 euros. Donc on voit que ça commence à peser sévère. Et enfin, au lycée, 427 euros. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce que ces prix ont augmenté ? On en parle à longueur de journée, bien sûr, ce sont les évolutions des prix des matières premières et en particulier l'énergie, le carburant, le transport qui sont concernés ici. – Oui, c'est super, mais électricité, pétrole, tout ça, c'était censé baisser à la rentrée, non ? – Oui, oui, Anthony, c'est vrai qu'on nous a souvent dit que le pic de l'inflation était derrière nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez. – Oui, on s'en souvient bien, oui. – Eh bien, il n'est peut-être pas si derrière nous que ça. Ça va mettre un peu plus longtemps. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes d'organisation, surtout, amis qui nous écoutez aujourd'hui, ne stockez peut-être pas trop en cette rentrée, achetez le nécessaire pour démarrer la rentrée et puis, lorsque les prix seront un peu plus orientés à la baisse, je pense, je l'espère, vers la fin d'année, vous ferez les réapprovisionner. – C'est ça, ne faites pas de stock. – Voilà, ne stockez pas trop à ce stade-là. – Et professionnels dans tout ça, comment ils s'en sortent ? – Alors, William, les professionnels, eux, là-haut encore… – Pardon, je vous ai cité deux catégories. – Oui. – Les industriels qui fabriquent les produits et les distributeurs, la grande distribution, qui les commercialisent. – Exactement. – Ces deux bandes-là qui s'adorent, bien sûr. – Oui, oui, bien sûr, mais ils ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire, si on ne fabrique pas des produits et qu'on n'a pas quelqu'un pour les vendre, ça va être compliqué d'arriver à faire du chiffre d'affaires. Mais, en effet, alors, ces industriels-là, ce qu'il faut savoir, du moins ces professionnels-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à la hausse, par définition. Si c'est à la hausse en termes de dépenses, comme nous le dit la Confédération syndicale des familles, pour eux aussi, ils en profitent. Mais ils sont aussi touchés par les mêmes contraintes, c'est-à-dire l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des matières premières. Et donc, ces professionnels-là, pour vous donner un élément, sur le prix de la pâte à papier, qui, bien sûr, fabrique les cahiers, mais pas que, les livres ou encore même le papier toilette. Il faut savoir que, depuis 2021, cette pâte à papier, elle a augmenté de 85%. Donc, c'est absolument colossal. Donc, quand on a regardé, nous, ces prix à la rédaction et qu'on voit cet envolé, qu'est-ce qu'on fait ? On est allé enquêter, bien sûr, on est allé sur le terrain, donc on va rentrer dans les coulisses. Je me sens que je demandais, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un des plus gros fabricants de cahiers. Vous allez découvrir comment est-ce qu'on fabrique ces cahiers scolaires. On va à Caen découvrir cette usine. Regardez, on se retrouve tout de suite après. Passage obligé pour les parents et les écoliers, les courses de fourniture. En cette période de rentrée scolaire, les retardataires se ruent dans cette papeterie de la région parisienne. C'est la période la plus importante de l'année pour le rayon papeterie. Ce week-end, on a fait à peu près un tiers du chiffre du magasin sur la papeterie. Une rentrée des classes placée cette année sous le signe de l'inflation, avec des fournitures scolaires dont les prix augmentent de plus de 11% en moyenne. Alors nous, cette année, on a décidé de bloquer les prix sur une liste de 200 produits, qui sont des produits essentiels à la rentrée des classes. On a aussi une possibilité pour des clients de se faire rembourser sur une liste de produits qu'ils pourraient trouver moins cher ailleurs. Et puis, on a de nombreuses promotions dans le magasin. La priorité aujourd'hui, ça reste tout de même le prix. Les gens font attention à ce qu'ils dépensent, ça peut monter très vite. L'indispensable dans tous les cartables, c'est lui, le célèbre cahier à grands carreaux. Son prix a grimpé de 20% par rapport à l'année dernière. Pour comprendre cette hausse, nous sommes remontés à la source, dans cette usine cannaise qui produit 200 millions de cahiers par an. Donc ici, vous êtes dans la partie matière première, donc c'est des bobines de papier. Vous avez plusieurs types de papier, selon l'épaisseur, le taux de blancheur, les différentes tailles pour les différentes machines. Placées en début de chaîne, les bobines sont déroulées pour étirer le papier. On imprime tout de suite les carreaux et les marges rouges. Ensuite, on insère les couvertures, piquées directement sur les pages du cahier. Il ne reste plus qu'à découper au bon format, arrondir les angles et les cahiers sont prêts à venir garnir les rayons des magasins. Un procédé industriel automatisé qui subit lui aussi l'augmentation des coûts de fabrication. Ces deux dernières années, la pâte à papier est passée de 600 euros la tonne à 1300 euros la tonne. Et puis l'énergie a été multipliée par 3, donc impactant nos coûts de transformation. Alors sur un cahier, ça peut aller de 30 à 50 centimes. Mais bon, il faut prendre un peu de recul parce qu'un cahier s'est vendu au consommateur entre 2, 3, 4 euros. Et on met quand même un an d'histoire-géographie ou de mathématiques pour un élève. Produit emblématique de ce groupe familial français, ces cahiers sont vendus dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Un cahier extrêmement blanc, extrêmement lisse, extrêmement épais, résistant. L'encre, elle ne traverse pas. De l'autre côté de la feuille, on ne voit pas effectivement qu'on a écrit sur le recto. Bientôt noirci de poésie, de calcul ou de leçon, le cahier d'école ne connaît pas la peur de la page blanche. Bon, mais enfin, ce n'est pas la seule marque de fourniture française, ça, non ? Non, non, William, rassurez-vous, il y a encore une très grande marque française qui fabrique des cahiers qu'on connaît tous, qui est Clairefontaine. Alors ça, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1858. Familiale ? Oui, familiale. C'est une très, très belle entreprise située dans les Vosges. Et là encore, vous pouvez acheter des cahiers, bien sûr, des agendas Clairefontaine ou encore du papier à dessin ou encore du papier numérique pour les photos. Encore une française, une société dont vous ne connaissez pas le nom, mais vous achetez ses produits, c'est MAPED, puisque eux, ils font des feux, des gommes, des stylos. Et encore des ciseaux, là aussi, vous en avez un peu partout dans vos rayons. Encore un groupe qui a été créé en 1947 et qui est présent dans 120 pays. Et enfin, il y en a un qui fabrique des stylos, des briquets et des rasoirs. Ah bon, voilà, BIC en effet, là encore, créé en 1945. Et voilà, encore une marque qui compte des milliards d'euros de chiffre d'affaires et surtout qui est située à Clichy, pas très loin de chez nous. D'accord. Alors revenons au porte-monnaie maintenant. Est-ce qu'il y a moyen de faire baisser tout ça ? La facture, en tout cas, évidemment, on donne. Oui, bien sûr, William. Et c'est bien le nœud du problème. Il faut impérativement qu'on arrive à faire baisser cette facture parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc selon, en plus, une étude de CSF, ça fait que un tiers, pardon, deux tiers des familles françaises restreignent leurs dépenses en cette rentrée. Donc il va falloir, bien sûr, trouver un système pour faire des économies. Déscolariser les enfants. Non, alors, déscolariser les enfants, ça va être compliqué parce que c'est obligatoire. Mais l'une des solutions, c'est l'achat en gros. Et en effet, en rédigeant cette chronique, on est allé regarder la fédération des conseils de parents d'élèves qui est présente un peu partout en France. Eh bien, c'est une très bonne idée parce que cette fédération, elle organise des kits de fournitures scolaires. Et donc, elle va proposer d'acheter en gros. C'est-à-dire qu'elle prend les références qui sont demandées l'année dernière par les professeurs et les établissements. Ils font des achats en gros. Et ensuite, dans votre département ou dans votre établissement, vous pouvez acheter ces kits et ça coûte beaucoup moins cher. D'acheter des stylos, les cahiers, les feutres venant de cette fédération. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être membre de la fédération ? Non, pas du tout. Il ne faut pas s'inscrire quelque part ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin. Votre établissement soit fait partie du dispositif. Donc, renseignez-vous. Demandez si on peut bénéficier de ce kit de la fédération des conseils. Est-ce que dans votre établissement, est-ce que vous participez avec la fédération ? La fédération des conseils de parents d'élèves. Est-ce que vous participez à ça ? Est-ce que vous participez au dispositif des kits ? Et en effet, vous pouvez acheter un kit pour moins cher grâce à cette fédération. Enfin, vous pouvez aussi, bien sûr, aller dans vos hypermarchés et supermarchés. Parce que souvent, là encore, ils peuvent vendre ces produits, ce qu'ils appellent à prix coûtant. Parce qu'ils savent que lorsque vous allez venir acheter les fournisseurs, vous allez acheter autre chose. Sinon, vous pouvez vous tourner vers des acteurs qui sont ce qu'on appelle les déstockeurs. Donc, vous ne trouverez peut-être pas toutes les références. Mais là, ça sera assez quand même intéressant au nouveau du prix comme Action, Noz ou encore Stoccomanie. Là encore, qui vous permettent de trouver des marques, mais avec des références peut-être un peu moins grandes. Enfin, n'hésitez pas aussi à aller voir des entreprises dites professionnelles. Vous savez, j'ai des entreprises comme Top Office ou Bureau Vallée. On a plutôt la sensation que c'est pour les entreprises. Mais là aussi, en fourniture scolaire, vous pouvez trouver des bonnes affaires à prix discount. Et enfin, sur Internet, je suis allé chercher deux sites avec marentréesscolaire.fr ou encore rentréesdiscount.fr. Et bien sûr, ces deux sites, là encore, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Non, mais vous devriez le dire, c'est des gens que vous connaissez bien, là, Stop, le panneau précédent, Guillaume. Pourquoi ils ne mettent pas, entre parenthèses, fourniture scolaire aussi ? Exactement, ils pourraient. Parce que moi, je ne savais pas que Stop Office... Stop Office, ils ont aussi tous des produits de fourniture scolaire qui peuvent être assez intéressants. Mais c'est ça aussi, en dessous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et l'occasion ? Alors, l'occasion, vous savez, c'est un marché qui est en plein boom. C'est bien ça. Là aussi, c'est assez impressionnant. Il faut savoir que leboncoin.fr, qui est un site, bien sûr, d'occasion, et bien eux, ils ont vu une explosion. Vous savez, dans les moteurs de recherche, par exemple, il y a une augmentation cet été. Le mot cartable, il a été tapé 48% de fois de plus que l'année dernière. Et quant au mot fourniture scolaire, c'est 56%. Donc, ça veut dire que oui, c'est vrai que si les Français sont en train de rentrer dans un dispositif d'achat d'occasion, ce n'est pas idiot, parce qu'on peut le faire. Et enfin, intéressez-vous au reconditionner. Ça ne paraît rien du tout, mais souvent, nos élèves arrivent au lycée, ils ont besoin d'acheter les fameuses calculettes graphiques. Ça coûte entre 100 et 120 euros une calculette graphique. Et bien là, c'est vraiment le reconditionner. C'est une bonne occasion. Et là, vous pouvez acheter des produits, par exemple, entre 40 et 60% moins chers. Et surtout que c'est compliqué de trouver des fournitures de qualité. Et oui, il faut savoir que... Alors, ce n'est pas compliqué. On les trouve, Anthony. En revanche, c'est un des critères principaux d'achat, puisque quand on interrogeait Français, le premier critère, c'est la qualité des fournitures scolaires. Et ils ont raison. Parce que vous savez, c'est ce proverbe américain, excusez-moi, William, qui dit « you pay cheap, you pay twice ». Ça veut dire que parfois, quand on n'achète vraiment pas cher, on finit par l'acheter deux fois. Ce qui est réel. Si vous achetez un compas, même si vous le payez 20% moins cher, mais qu'il vous claque dans les doigts au bout d'une semaine, vous en achetez. Il y a un autre proverbe, « le prix soumis, la qualité reste ». Exactement. Et ensuite, après, en revanche, il y a une enquête qui a été aussi réalisée par l'UFC que Choisy ont recevée tout à l'heure en 2016. Et là encore, simplement pour vous éclairer là-dessus, il faut savoir que soyez vigilants à ce que contiennent ces fournitures scolaires parce qu'on peut y trouver des perturbateurs endocriniens, des allergènes ou encore des composés cancérigènes. Donc là… Voilà, non, mais il fallait terminer sur le bout de douleur. Sur le bout de douleur. Et ça, ça va. Ça, ça nous booste. La gomme que l'enfant suce comme ça, c'est plein de… C'est ça, William, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et le stylo à bille, la… Dans la bouche, exactement. Le plastique dans la bouche, ce n'est pas bon. Merci beaucoup.